Quand je pense au cerveau et à l'inconscient et au fait que d'aucuns souhaiteraient rabattre l'inconscient sur le cerveau, donc faire disparaître tout bonnement l'inconscient, je pense tout de suite à Descartes et à la difficulté qui a été la sienne lorsqu'il a tâché d'une part de rendre compte des conditions de possibilités de la science moderne en considérant qu'il y avait la chose pensante d'un côté, la chose étendue par ailleurs et que au fond le corps relevait de la chose étendue, tandis que l'esprit, l'âme, relevait de la chose connaissante. Donc voilà, les deux étaient en rapport, l'un pouvait connaître l'autre, l'un était l'objet de ce dont l'autre était le sujet. Et d'autre part, puisque c'est quelqu'un de très honnête, Descartes, il s'aperçoit bien qu'il y a aussi une union entre ces deux instances, ce qu'il appelle l'union substantielle de l'âme et du corps. Et au fond, c'est vrai qu'il est un peu écartelé entre ces deux conceptions de l'humain. Et d'ailleurs, à propos de cerveau, puisque c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est toujours dans le cerveau qu'on voudrait, au lieu du cerveau, qu'on voudrait rabattre l'esprit, l'âme, l'inconscient qui est pris dans cette série pour les réductionnistes qui prétendent le dissoudre, pourquoi est-ce que c'est dans le cerveau et pas ailleurs ? Après tout, c'est pas clair que c'est le cerveau qui est le lieu de la pensée, en tout cas s'il tentait que la pensée puisse être immatérielle. Donc, pourquoi en ce lieu ? Et c'est vrai que là encore, Descartes est un peu coupable, puisque quand il pense justement l'union de l'âme et du corps, il situe leur jonction, ici, là, en bas du crâne, en haut de la nuque, dans ce qu'il appelle la glande pinéale, glande pinéale, dont Stanislas Dehaene fait grand cas, d'ailleurs. Alors, lui, Lacan, il n'avait pas l'idée qu'il pensait avec son cerveau, il avait l'idée plutôt qu'il pensait avec ses pieds, et il disait, la meilleure preuve que je pense avec mes pieds, c'est que quand je pense, ils enflent. Bon, on en pensera ce qu'on voudra, moi je crois que c'est beaucoup plus convaincant que l'idée de penser avec son cerveau. Maintenant, quelle est la position de Lacan ? D'abord, je dirais que, du point de vue où on se place, en tant que psychanalyste, quand on observe un peu les réductionnistes qui prétendent réduire l'inconscient au cerveau, on ne peut que rejoindre ce que dit Fukuyama à propos justement de l'outil dont on dispose et dont on fait trop grand cas, à savoir, il disait, quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. C'est un peu le problème, non pas des scientifiques, mais des scientistes, c'est-à-dire de ceux qui font œuvre de scientifiques, mais dans un domaine qui outrepasse très clairement le domaine, justement, l'objet scientifique. Eh bien, c'est un peu ça, au fond, il regarde avec un marteau inconscient qui ne peut ressembler qu'à un clou, c'est-à-dire, c'est plus du tout l'inconscient. On l'a complètement perdu, à force de vouloir lui donner une forme de clou. Bon, alors, quelle est la position de Lacan sur la chose ? Est-ce qu'il a l'idée, dans la veine de Descartes et de beaucoup d'autres, avant lui et après lui, que ce qui relèverait de l'inconscient, à l'instar de l'esprit, de l'âme, etc., serait purement immatériel ? Certainement pas, et il n'en a jamais eu l'idée. Dès 1953, il a l'idée, et il le dit, que les mots qui touchent le corps sont corps eux-mêmes, et c'est par leur corporealité, d'une certaine manière, qu'ils peuvent toucher au corps. Et puis, au fil de son enseignement, il avancera jusqu'à considérer, au fond, jusqu'à parler de motérialité. On n'est plus dans le matérialisme, qui a tendance, en effet, à tout réduire à de la matière, mais dans le motérialisme, au fond, qui consiste là tout à fait différemment, à considérer qu'il y a une matière, il y a une matière des mots, qu'il y a un certain nombre de mots qui touchent, en effet, au corps, qui sont certainement pas tous les mots qu'un sujet a rencontrés dans sa vie, mais un certain nombre, qu'il a élu de façon contingente, pour faire de sa vie un destin, parce que de façon contingente encore, il en retiendra un sens, qu'il privilégiera sur les autres, et au fond, une analyse permet d'apercevoir ça. Alors, est-ce que le débat, là, est seulement épistémologique, comme il le semble ? Est-ce que c'est qu'une affaire de croire, au fond, croire qu'il y a une matière, qu'il n'y a pas de matière, que l'inconscient, ce n'est pas le cerveau, mais enfin, c'est quand même un peu l'esprit, un peu l'âme ? Bon, est-ce que c'est qu'une question de terminologie et un débat d'idées ? Je ne crois pas. Je pense que, comme Kant le montre très bien à la fin de la critique de la raison pure, toute question épistémologique, tout débat épistémologique, recèle, en son fond, un débat éthique. Et on est vraiment à cet endroit-là. Est-ce qu'on se situe là ? Est-ce qu'on veut considérer que le destin humain est l'affaire d'une machine, si complexe soit-elle, puisqu'au fond, le cerveau, c'est une machine ? Le cerveau est tout l'organisme, d'ailleurs. Mais le cerveau, on voit bien que c'est la machine sans doute la plus subtile au sein de cette grande machine qu'est l'organisme. Ou est-ce qu'on veut considérer qu'on a une prise et qu'on est responsable de ce fait, de ce qui nous arrive dans l'existence ? Eh bien, c'est une question fondamentalement éthique. C'est vrai que Freud, quand il invente l'inconscient, étend l'empire de la responsabilité loin, le plus loin qu'il ne l'a jamais aidé. Et je dirais que c'est une question éthique et aussi une affaire de goût. Mais pour ceux qui s'y prêtent, et à qui ça plaît, faire une analyse, ça peut aussi bien être le pied. Ça ne fait pas de doute. Sous-titrage ST' 501